bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez superbement bien c'est votre homme serviteur héritant voilà nouvelle vidéo aujourd'hui vous avez bien constaté dans le titre on parle de Serge Binault d'Ariel Cheney et aussi aussi du concert des débordeaux lycoupha qui se déroulera dans moins de 21 jours voilà bien avant qu'on commence la vidéo je n'ai tout d'abord à vous dit un grand merci un grand merci pour votre marque d'attention et votre soutien au vu de la nouvelle que j'ai annoncé sur la chaîne hier franchement merci ça m'a fait vraiment du bien et j'ai vraiment senti que il ya beaucoup de personnes qui m'aiment quand même il ya beaucoup de personnes qui m'aiment et ça me fait vraiment chaud au coeur voilà ça me fait vraiment chaud au coeur c'est la seule et unique vidéo d'héritant qui n'a pas reçu des dislikes ça prouve que c'est vrai qu'on s'envoie souvent des pics mais dans la douleur vous savez être comme on dit ça d'un grand soutien en tout cas franchement merci et on se prend après le génie avec les amis voilà abonnez vous partagez les vidéos et on commence la vidéo maintenant voilà qu'est ce qu'on dira c'est des bordeaux likoupha donc chers fans et des bordeaux likoupha veuillez patienter s'il vous plaît parce qu'on va débattre un peu d'un sujet concernant serge beno et à réchaîner parce que beaucoup se demandent comment 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 à réchaîner comment à réchaîner appuis des trônes et sb9 voilà ne vous inquiétez pas vous connaissez héritant je n'ai dit jamais rien dans le vide c'est parce que c'est bien réfléchi ça a été bien observé avant que je vienne me prononcer voilà donc chers fans et des bordeaux asseyez vous tranquillement ceux qui peuvent s'abonner abonnez vous ceux qui peuvent partager la vidéo le temps que je commence le sujet des bordeaux partager la vidéo mais actuellement là faut qu'on parle de cette histoire des trônes des trônes entre arène chenet et serge beno vous savez serge beno et je dirais l'un des artistes coupé décalé les plus professionnels ça on va pas se mentir on connaît tout son professionnalisme et cela s'est fait remarquer par la création on va dire très rapidement de ses comptes réseaux sociaux c'est à dire facebook youtube twitter instagram et tout il a même un compte instagram dans le temps qui avait dépassé le million d'abonnés mais qui fut piraté en tout cas le mec on peut pas lui reprocher son professionnalisme parce que c'est quelqu'un qui sait où il va et il sait ce qu'il fait et parlons de trônes pourquoi je vous explique pourquoi je vous dis que arène chenet vienne détrôner serge beno c'est aussi simple que ça imaginez un peu à votre avis à quoi vous pensez quand je vous dis arène chenet le jeune arène chenet qui a commencé sa carrière vraiment vraiment pas longtemps on dira peut-être trois quatre ans au maximum cinq ans vienne détrôner le grand le grand des grands serge beno ne vous inquiétez pas au niveau des abonnés c'est une deuxième derrière arafat dj qui comptabilise plus de 703 mille abonnés à ce jour à sa chaîne youtube c'est quelque chose à féliciter même à titre posthume il demeure le maître il demeure le maître du game voilà comme on dit faut pas être jaloux quand il y a un boss il est boss même dans sa tombe il demeure le boss voilà je sais qu'à la longue puisque notre serge beno notre fierté ivoirien notre artiste très professionnel du coupé décalé encore vivant à la longue on sait que il finira par dépasser didi arafat cependant pour l'instant on en train de vous parler là c'est didi arafat le boss voilà parce qu'il a plus de 703 mille abonnés sur sa chaîne youtube voilà bien avant sa mort c'était beno qui était le numéro un en matière d'abonnés mais je vais vous dit maintenant et vous dévoiler pourquoi je dis que a rechigné vienne détrôner ses genoux vous savez en matière de vue youtube c'est le nom a toujours été le boss voilà la toujours été le bon je vous explique pourquoi la comptabilisation de toutes ses vues youtube est largement au dessus de ses concurrents c'est à dire ses collègues artistes mais il était le boss comment l'étaient le boss avec une vidéo la vidéo c'est kababéléké voilà kababéléké Serge Beno avait dépassé le 18 millions de vues vous comprenez un peu et jusque là aucun artiste coupé décalé je précise aucun artiste coupé décalé n'avait atteint cette barre là donc ça faisait de Serge Beno le roi le boss de youtube que ce soit dans les vues dans le total des vues ou que ce soit avec une seule vidéo c'était Serge Beno et à notre grand surprise Amina d'Arel Cheney ne césera jamais de nous surprendre parce que Amina d'Arel Cheney vient de dépasser la barre des 20 millions de vues c'est extraordinaire voilà faut reconnaître que ce truc là ce morceau de l'artiste ça fut un tube vraiment 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 très international qui est allé vraiment très loin on sait pas si c'est sa collaboration avec maria mobile qui a créé tout ce buzz ou bien qui continue à faire progresser ses vues mais franchement actuellement le nouveau boss parmi les artistes coupé décalé sur un clip vidéo c'est Arel Cheney parce qu'il vient de dépasser Kabablé que de Serge Beno son Amina vient de dépasser Kabablé que de Serge Beno donc c'est quelque chose à féliciter franchement Cheney a le dit voilà vous pouvez prendre ça peut-être comme des détails mais c'est des choses à saluer voilà c'est plusieurs années de travail et puis plusieurs années de persistance quoi donc il faut le féliciter et puis faut vraiment 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 l'encourager en tout cas félicitations à toi Arel Cheney et puis n'essaie jamais de nous surprendre ne dors pas sur tes lauriers continue à bosser continue à bosser je sais que dans ton ventre il y a des mélodies plus dangereuses qu'Amina qui vont venir peut-être dépasser ce 20 millions de vues là félicitations à toi et puis Serge Beno bon on dira que toi tu n'as plus rien à prouver tu n'as plus rien à prouver parce que tu es dans un autre level voilà tu es le seul artiste ivoirien qui à ma connaissance a fait un show un show d'entrée pour un boxeur très professionnel en Europe et ça c'est à saluer aussi en tout cas toutes mes félicitations aussi à toi Serge Beno mais actuellement le nouveau roi le nouveau roi sur une vidéo c'est Arel Cheney avec Amina qui vient d'établir encore un record de plus de 20 millions de vues félicitations 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 maintenant on va parler des Bordeaux-Licoufa asseyez-vous bien les fans de Bordeaux on commence voilà famille qu'est-ce qu'on doit dire ici Serge Beno non c'est Bordeaux-Licoufa je parlais tellement de Serge Beno tout à l'heure que sa bouche son nom est resté dans ma bouche bon les gens sont inquiets comme quoi de Bordeaux bon l'affiche officielle du conseil est sortie les patronnets et les sponsors on les connaît et tout mais qu'est-ce qu'il y a au niveau des tickets ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ticket là c'est l'homme qui paye voilà moi c'est tout ce que je peux vous dire ticket là c'est l'homme qui paye et ceux qui doivent payer les tickets sont là ceux qui doivent payer les tickets des Bordeaux là ils sont là et il veut juste entendre les tickets sont disponibles c'est tout ce qu'il veut entendre actuellement voilà mais on ne vous inquiétez même pas je sais que ça fait un peu de la frayeur pour ces fans là qui aiment bien voir les artistes triompher dans tout ce qu'il fait mais ne vous inquiétez pas même si c'est en une semaine que les tickets sont disponibles on va vendre au moins 15000 tickets ça chauffe même pas parce que j'ai trouvé de bons retours actuellement il y a des personnes qui ont commencé à m'envoyer l'argent pour offrir des tickets à mes abonnés donc mes abonnés ceux qui n'ont pas les moyens en tout cas je vais vous offrir des tickets voilà je vais vous offrir des tickets parce que ça se manifeste déjà nous on veut simplement qu'on nous dise que les tickets sont disponibles c'est tout ce qu'on veut donc ne vous effrayez même pas n'ayez même pas peur avec des bordeaux ça chauffe pas parce qu'il ya toujours d'yeux dans le mouvement ça semble difficile ça semble bizarre ça semble un peu lent mais on finit toujours pas triompher voilà aujourd'hui c'est encore le 29 demain c'est le 30 donc disons dans 21 jours on sera au palais de la culture ça chauffe pas soyez serein sincèrement soyez serein voilà vous n'avez même pas à vous en faire le conseil est déjà réussi voilà parce que les gens ont déjà les agents voilà j'avais demandé aux gens de cotiser les agents et dieu même s'ils ont cotisé et tous ils ont les agents actuellement ils veulent simplement que des bordeaux nous disent que les tickets sont disponibles pour qu'on aille dans les différents points de vente nous procurer les tickets voilà ça chauffe pas donc rester serein rester serein n'ayez même pas peur n'ayez pas peur rester serein il ya des gens qui sont en train de parler des potos ils vont avoir honte voilà c'est dieu qui a fait le truc comme ça ça c'est bizarre et puis on pense que non le conseil la même on dirait c'est bizarre voilà ça va vous étonner c'est je vais tellement grazier la tisse vous allez vous demander pourquoi ce gars la même dieu aussi docile avec lui pourquoi dieu aussi tolérant je suis tolérant avec lui voilà c'est parce que c'est un enfant de dieu aussi c'est pas un enfant du diable autant que vous autant que moi donc vous pouvez espérer qu'il fasse un fiasco mais cela n'arrivera pas parce qu'il ya des personnes qui sont derrière lui voilà et je lance aussi un appel à toutes ces personnes qui sont à l'extérieur je vous ai dit que je suis le garant voilà ça chauffe pas moi j'aime bien faire de la transparence donc si vous avez envie de faire participer des personnes à ce qu'on sait là vous avez mon contact rentrer dans mon inbox on va faire mes et pieds pour se procréer le ticket pour offrir ça à des personnes qui veulent bien aller mais qui n'ont pas les moyens donc vous n'avez pas d'argument c'est vrai vous êtes peut-être aux états unis vous êtes peut-être au canada vous êtes peut-être en france en suisse au danemark en belgique quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes vous pouvez vous manifester vous pouvez participer au conseil que ce soit indirectement ou directement parce qu'il ya aussi des personnes qui m'ont promis qu'elles seront à abidjan voilà qu'elles seront là on fera des vidéos on fera des photos pour vous montrer à des personnes qui sont quittés dans les quatre points du monde pour le conseil des bordeaux donc soyez serré voilà ne soyez même pas embrouillé laissez les gens parler les gens parler des poteaux les gens parlant du boycott mais quand dieu est à la main à la main sur quelque chose que que soit ce qui va arriver ces choses là finira pas voir le jour et que ce soit deux semaines ou que ce soit trois semaines ou que ce soit une semaine ou les tickets seront achetés et puis le palais sera rempli parce que nous on a décidé en tant que fan des débordeaux en tant que fan du coupé des galets en tant que nouvelle mentalité du coupé des galets de remplir ce concert de remplir tous les concerts voilà qui devra remplir son conseil hier félicitations à toi frérot félicitations à trois grands dos parce que quand même un grand frère en tout cas nous en sommes très fiers et ce sera comme ça pour tous les artistes après des bordeaux le 22 ce sera le tour du mix on va encore remplir son conseil après le tour du mix ce sera le tour du baby philippe on va encore remplir son conseil donc soyez serein ne soyez même pas affolé ça ne chauffe pas et ça ne chauffera jamais voilà c'était la vidéo directeur c'est vous appuyez vous savez partager la massivement et puis on est ensemble que tu vous bénisse on se prend le courant de la journée